Salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, vous allez le découvrir juste après, alors déjà je voudrais m'excuser au niveau de l'audio, j'ai un peu le nez bouché, je suis un peu malade, du coup désolé pour ça, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Ensuite je voudrais vous proposer un petit défi tout au long de la vidéo, j'ai caché des pandas dans la vidéo, du coup regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et dites moi dans les commentaires le nombre de pandas que vous avez trouvé avec votre pseudo épique pour jouer avec moi et pourquoi pas remporter un petit cadeau au passage. Ensuite n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et bon visionnage. Aujourd'hui nous allons analyser une chaîne que vous connaissez probablement, Cut4Lan, récemment il a recommencé Youtube après avoir été banni, Youtube ont donc été super sympa de lui laisser une seconde chance, alors du coup est-ce que cette seconde chance est méritée ? Et bien moi je pense que oui, personnellement je lui pardonne et tous ceux qui disent qu'il a volé l'argent pour ses concours je vais moi-même vous donner mon avis sur ce point, mais les concours de toute façon c'est un peu du passé, je suis même sûr que Cut4Lan de base n'était pas là pour l'argent mais également pour vivre de sa passion sur Youtube. Imaginez du jour au lendemain tout vous dit il s'arrête car malgré sa vidéo il gagnait sa vie de Youtube et dès la suppression de sa chaîne il s'est quand même retrouvé sans emploi, en tout cas sans sens de revenu. Moi je pense tout simplement qu'il a été aveuglé par la soif de vue et d'abonnés et qu'il aurait dû s'arrêter bien avant et qu'il aurait dû arrêter son troll. Dans son ancienne intro une carte Google Play de 50€ est cachée dans la vidéo dont soit le premier à le retrouver blablabla vous connaissez. Il a annoncé une sorte de concours qui était bien sûr totalement faux, il a lui-même dit de toute façon dans lequel une carte Google Play était à gagner. Il a donc par la suite de la suppression de sa chaîne dit que c'était un troll et que voilà c'était de toute façon ce qui était tout à fait possible. Par la suite je pense qu'il a pris le recul sur la vidéo qu'avait fait le Roi des Rats, il le précise même dans sa vidéo du retour sorti le 29 avril 2020 et également qu'il stoppait les concours donc oui je suis d'accord pour dire qu'anciennement Code Forlan et maintenant Forlan TV mérite d'être de retour sur Youtube même si dans son passé il a fait du contenu entre guillemets cancéreux. Et je ne vois pas pourquoi lui a été banni plus que d'autres personnes puisqu'il n'est sûrement pas le seul à faire ce genre de vidéos. On a même pu constater ces derniers temps une vague de vidéos fake pour avoir soi-disant des cartes PSN, des codes PSN ou encore les fameuses cartes Google Play gratuitement ce qui est bien sûr interdit normalement sur Youtube en dessous les concours sont interdits sur Youtube dorénavant. Donc maintenant on va parler des haters, bon les haters qui vont jusqu'à dire dégage tu ne mérites rien ou encore stop Youtube tu en abuses plus que trop à Code Forlan. Je pense que ces haters ne méritent d'être sur Youtube autant que leurs propos et puis le passé ça reste du passé. Forlan a également précisé qu'il avait fait le gamin avec ses cartes Google Play qu'il avait pris cher mais bon il faut quand même repréciser qu'il a pris compte du recul en plus de ses erreurs. Donc moi personnellement je suis ok pour dire que Code Forlan ou Forlan TV comme vous voulez mérite une autre chance. Également j'apprécie beaucoup le changement de la chaîne Forlan TV je l'encourage je pense qu'il aura un bon avenir sur sa nouvelle chaîne. Je trouve aussi que les vidéos avec un ton plus posé sont nettement mieux et ça rend vraiment super beau. Après vous avez le droit de ne pas être du même avis que moi mais moi vraiment je voulais faire cette vidéo qui me semblait vraiment importante. Voilà donc c'est vraiment une vidéo courte mais voilà une petite vidéo assez simple où je donnais mon avis. Donc voilà donc si vous avez des retours à me faire sur ce genre de vidéos n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Du coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo mettez le hashtag critique dans les commentaires pour qu'on voyait un peu ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Et le nombre de pandas bien sûr que vous avez trouvé dans la vidéo c'était Obijawa et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao.